Dans cette vidéo, on va faire un tapa distilleur dont le temps expert est de 1h. C'est un puzzle vraiment pas évident, où en gros, on a 4 grilles, plus une cinquième qui est donnée en indice, et en gros, chacun des indices que vous voyez dans la grille du haut correspond à un indice de tapa, et il faudra répartir tous ces indices dans chacune des grilles. Un indice ne pouvant être utilisé qu'une seule fois, et tous les indices doivent être utilisés dans au moins une des 4 grilles. Et en gros, une fois qu'on aura dispersé tous ces indices, on devra résoudre le tapa associé dans chacune des 4 grilles. Alors, pour plus de visibilité, en gros, quand je marquerai un indice par exemple en bleu, c'est-à-dire qu'il correspondra à la grille en bleu, c'est la vert, rouge, jaune, bleu, et on va essayer de résoudre les 4 tapas en même temps. Alors, pour démarrer ce style de puzzle, j'ai trouvé qu'une seule solution, c'est de chercher un endroit où on peut placer 4 indices côte à côte, donc par exemple dans un carré de 2x2, où aucun indice ne peut être sur la même grille. Et c'est le cas sur ces 4 indices ici. Parce que si je place mon quadruple 1, je ne peux pas mettre de 6 à côté, parce que je colorirais les deux cases là, et du coup en faisant le 6, ça ferait une longueur 7. Si je mettais en même temps le 1, 2, 2, je ne pourrais jamais faire mes 2 en fait, pour cet indice là. Et si j'ai les deux là en même temps, je serais obligé de mettre une case noire ici qui pourrait s'échapper dans aucun des deux côtés. Donc ça c'est pour cet indice là, donc réciproquement c'est la même chose ici, et le 6 et le 1, 2, 2 ne peuvent pas être ensemble, sinon je devrais colorier ces deux cases là, et pareil pour faire le 6, ça ferait une longueur 7 au total. Donc ces 4 indices sont à séparer sur chacune des grilles. Alors je vais par exemple mettre le quadruple 1 ici, l'autre quadruple 1 là, le 6 là, et le, que je ne me trompe pas, 1, 2, 2 là. Alors niveau couleur, celui là je l'ai mis dans le rouge, celui là dans le bleu, vert et jaune. Bien, donc on peut déjà les mettre en vert ces indices là. Je ne peux pas mettre celui là en noir, sinon cette case noire serait isolée, donc on a déjà les premières cases noires ici vis-à-vis de cet indice. Et c'est tout. Ok, maintenant il faut voir avec les indices autour, lesquels peuvent rentrer dans quelle grille. Le 3, 3 ne peut pas aller ici. S'il y avait un 3, 3 là, il faudrait mettre ces deux cases de la noire, et du coup ça ferait 7 pour le 6, donc ça ne marche pas. Si j'avais mon 3, 3 ici, je ne pourrais pas faire le 3 là. Ok, ça marcherait. Si j'avais mon 3, 3 là, je ne sais pas si ça marcherait. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, si ça pourrait marcher. Ok, cherchons un autre indice, par exemple le 2, 4. Le 2, 4 ne peut pas être là, parce que sinon il faudrait que cette case et cette case soient colorées en même temps. Ça n'irait pas. Il ne peut plus être là. Est-ce qu'il peut être là le 2, 4 ? Potentiellement. Il est là. Ouais, il pourrait. Bon, je ne cherche pas sur les bons indices apparemment. Bah tiens, l'autre quadruple 1, il ne peut pas être ici. Il ne pourrait pas être là, parce que sinon cette case-là serait isolée, et pour sortir ça ferait une longueur 2. s'il était là, quadruple 1, ça donnerait ça. Ah, si, ça marcherait s'il était là. Et s'il était là, s'il était là, ça ne marcherait pas, parce que soit je mets des trucs comme ça, et pour les relier, ça fait une longueur 7. Soit je le mets là, et du coup il est tout seul et isolé. Donc ça veut dire que le quadruple 1 qui reste est là. Et c'est de la couleur jaune. Donc ça me donne ceci. Qui s'échappe par là, et ça comme ça. Ok. Donc ça doit un peu me restreindre maintenant de mon autre côté. Par exemple, là je ne peux plus mettre le 3,3. Là on a dit que je ne pouvais pas. Là je ne peux pas, donc le 3,3 est forcément ici. Voilà ce 3,3 là. Je ne peux pas voir les deux là en même temps noirs, donc il y a au moins ça. Et après il faut voir. Alors, est-ce que je peux placer le 1,2 ? Le 1,2 ne peut pas être là, parce que forcément pour venir le 3,3, ça me fera un 2,2. Là il y a déjà une case noire, il peut être ici, par contre il ne peut pas être là, parce que ça il faut que ça sorte, et donc ça fera forcément une longueur 3. Donc là, le 1,2 est là. Comme ça. Si je prenais la case ici. Il faudra forcément que mon 2 soit comme ça. Ouais bon, je ne sais pas. On peut faire des trucs peut-être ici. Alors, cet indice 2 qui est là, est-ce que je peux mettre un 2 ? Ouais, je peux mettre un 2 par contre. L'indice 2,4, il ne peut pas être là. Il peut, non c'est ici. Quand je ne me trompe pas, c'est là. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Donc l'indice 2,4 est forcément ici. 2,4. Et c'est de la couleur jaune. Hop. Et du coup, 2,4 comme ça. Et je le fais sortir. Bien. C'est un 10,2. Du coup, il ne peut pas être là, pas être là, pas être là. Il est forcément ici. Ici. Là, on a dit. Donc là, l'indice 1,2, il est forcé d'être comme ça. Du coup, l'indice 2 est fini ici. Et le 6, comme ça. Il y a un autre indice 2 qui ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Parce que ça, il faudra forcément que ça ressorte par là-haut. Il ne peut pas être là. Donc, il est forcément ici. Ah non, j'ai dit. Non, il ne peut pas être là. Il est là. En bas. L'autre indice 2. Donc, ça m'enlève ces deux cases-là. Est-ce que je peux régler le problème de l'indice 7 ? L'indice 7, il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Parce que sinon, ça briserait l'indice 1 là. Est-ce qu'il peut être là ? Non, il ne peut pas être là. Il peut être là. Autant pour moi. Et c'est où le dernier endroit ? C'est là. C'est là. Ah, il peut être bien être là aussi. Bon. L'indice 2.4 ne peut pas être là. Il peut être ici. Il peut être là aussi. Ah, ça ne nous arrange pas. Il peut être à plusieurs endroits. L'indice 4 en bas. Je suis en train de voir, mais je crois qu'il y a plusieurs endroits pour celui-là. Quoique, il ne peut pas être là. Mais il peut très bien être ici. très bien être là. Si j'ai un indice 4, non, le indice 4 ne peut pas être là. Ça veut dire que j'ai celle-là et celle-là noire en même temps et ça ferait une longueur 5. Donc, le 4 ne peut pas être là. 4 est... Ah, si, pardon, le 4 serait là. Ah, il faudrait que les deux là soient noires, ça ne marche pas. Ça ne peut pas être là. Ça ne peut pas être là, ça ferait deux groupes. Donc, le 4 est ici. Voilà. Alors, l'indice 1,4, est-ce qu'on peut le placer tout de suite ? Ce qui peut être ni là ni là, mais il pourrait très bien être ici, je pense. Il pourrait. Ça, je suis en train de me dire, ça, il faut le sortir. Ça ne pourra pas être lié vers là-haut, donc ça sera forcément comme ça. Donc, si j'avais un indice 1,4, ça pourrait très bien faire 1, 2, 3, 4 et 1 là-bas. Oui, si, c'est possible. bon. Le 7 qui est là, il peut être ni là ni là. Ah, mais on a dit qu'il pouvait être là. ou là. L'indice 2,3. Il peut être à plusieurs endroits. L'indice 2,4, c'est sans doute celui-là qu'il faut regarder. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Soit je le mets là et ça sort par ici. Soit je le mets là et ça sort par là. Je ne sais pas comment me décider entre les deux. Est-ce que je ne peux pas déjà dire des choses à propos de ça ? Ça coince si je fais ça ? Je ne crois pas. J'ai essayé tous les indices là et je n'ai pas de quoi avancer. Hum. Bon. Mais je suis sûr que ça devrait m'aider cet indice 2,4 là. Ou alors au moins l'indice 2,3. Un indice 2,3, ça me donnerait ça. Qui passe parfaitement. Je ne peux pas l'avoir ici. Je ne peux pas l'avoir là. Je peux aussi l'avoir là. Mon indice 2,3. Ça me donnerait ça. Il y a un cas où ça part à gauche. Il y a un cas où ça part à droite. Peut-être le 2,4 qui est après. Il serait où ? C'est celui-là. Je ne peux pas avoir de 2,4 ici. Ok. Je peux en avoir un là. Un, 2,4. Il faudrait forcément que ça fasse le tour comme ça. Je peux en avoir un là aussi. Ah, ce n'est pas évident. Si je casse L7 ici. Ah, mais le 7 peut très bien être là. Je ne sais pas trop comment avancer. Si je fais ça, c'est bien beau, mais le contraire marche aussi. Peut-être en plaçant le 1,4, je peux me décider. Parce que le 1,4 ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Ah, mais le contraire marche aussi. Ce qui peut être ici. Ça fait 1,2,3. Parce que qu'est-ce qu'on a ? Parce que le 2,2 ne peut pas être placé ici ni là. Donc soit ici, soit là, on a un 2,2. Et le 1,3, pareil. Il ne peut pas être placé ni là, ni là. Donc là, on a soit un 1,3, soit un 2,2. Et là aussi. Donc si je plaçais le 1,4 là. Ça me ferait forcément passer comme ça. Soit je remonte ici, comme ça. Et là, je peux faire ni le 2,2, ni le 1,3. Soit je fais comme ceci. Et je peux faire ni le 2,2, ni le 1,3. Sauf que... Est-ce que je peux avoir le 2,2 et le 1,3 en même temps ? Non, je ne peux pas avoir les deux en même temps. Forcément qu'il y ait un qui est l'un et l'autre qui est l'autre. Donc ça veut dire que le 1,4 serait ici. Si le 1,4 est là, ça veut dire que le... Parce qu'il ne peut pas être là. Non, il ne peut pas être là non plus. Ça veut dire que soit il remonte par là, soit il remonte par là. Mais, dans tous les cas, si j'avais un 2,2. Là, je serais coincé. Donc là, il n'y a pas de 2,2. Le 2,2 est là. Voilà. Et donc le 1,3 serait... Là. Et du coup, comment je ferais ça ? Oups. Zut. J'ai remis bien la grille. Le 1,4. Je ne peux pas faire le grand tour comme ça. Donc, il y a ça qui est ici. Je ne peux pas avoir cette case. Donc, il y a les 3 là. Non, pas forcément. Je dis n'importe quoi. Il ne peut pas y avoir celle-là. Donc là, c'est la case du 1 pour le 1,4. Hop. Et 1,2,3. Ok. Je ne peux pas avoir cette case. Sinon, je ne peux plus remonter ici. Donc, j'ai ça comme ça. 1,5. Ça ne peut pas être là. Ça ne peut pas être là. Très bien être ici. Il peut très bien être là. À mon avis, il sera plus ici que là, d'ailleurs. Mais je ne vais pas le mettre tout de suite. Un double 1. Ni là, ni là. Ni ici. Donc là, il y a forcément le double 1. Qui imposera les deux 1 d'être là et là. Et du coup, le 5 est ici. Et nous donne tout ça. Le 5. Ok. On avance. On est un peu débloqué. Peut-être que maintenant, on peut re-réfléchir à propos du 7. Il ne peut pas être ici. On hésitait entre quoi et quoi pour le 7 ? Entre ça et ça, je crois. Donc, si je plaçais le 7 là, ça ferait le tour. Ah non, ça marche aussi. Ah, c'est vu que j'ai fini ça. Alors, le 2,4. Il ne peut plus être là, le 2,4. Donc, ça veut dire qu'il est là. Le 2,4 là est rouge. Ça, ça sort par ici et par là. Il y a un autre 2,4. Alors, du coup, le 2,3 qui est à côté plutôt. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là non plus. Donc, il n'y a plus qu'une seule solution. C'est que le 2,3 soit placé ici. Si je montais ici, mon 3 serait fini. Donc, ça ne m'irait pas. Donc, c'est obligé de passer par là-haut et de finir le 3 là. Le 7. J'ai envie de le faire ce 7, mais à chaque fois, je ne peux pas. Le 2,4 du dessus. Donc, là, je ne peux pas avoir de 2,4. Ah, mais je peux l'avoir là. Ou là. Le 2,2. Est-ce que je peux le mettre, le 2,2 ? Pas ici. Pas là. Parce que ça ferait 3 par là ou par là. Je ne peux pas le mettre là non plus. Parce que ça, c'est obligé de continuer soit par là, soit par là. Donc, le 2,2 serait là. Ici. Et il serait déjà fini. Ok. Alors, le 2,2, il est jaune. Ça, ça sort ça aussi. Ah, ben maintenant, je peux mettre le 7. Qui est forcément là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut placer ensuite ? Le 6. Là, il pourrait. Là, il ne peut pas. Là, il pourrait. Un des 2,4 peut-être maintenant. Le 2,4 là, il ne peut pas être là. Je crois qu'il ne peut pas être ici. Il ne peut pas être là. qu'il est forcément ici. Donc, ces couleurs bleues. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Le 2,4 d'à côté. Non, je suis en train de penser à ce 1,3. Ce 1,3 ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Il peut être ici, il peut être là. Mais si je mettais le 1,3 ici. Pour faire mon 3, je serais obligé de faire ça. Là, le 3 serait fini. Et pour éviter le carré de 2,2, je mets vert ici aussi. Et là, je ne peux plus relier tout ça au reste. Donc, le 1,3 serait donc là. Voilà, et j'aurai ça qui serait relié. Je ne peux pas mettre de 5, mais ça fait un peu. Non, le 5, je peux le dire, celui-là. Le 5 ne peut pas être là. Parce qu'il y a déjà deux groupes. Là, il pourrait. Là, il ne peut pas parce que ça ferait deux groupes. Et là, pareil, ça ferait deux groupes. Donc, le 5 est forcément ici. Et je ne peux pas mettre cette case. Du coup, il y a au moins les trois là. Et soit ça monte par ici, soit ça monte par là. Du coup, le 3 à côté ne peut pas être là. Ne peut pas être là. ni ici. Donc, le 3 est forcément là. Le double 1 ne peut pas être là. S'il était là, ça, je suis obligé de le continuer. Donc, ça ne marcherait plus. Donc, le double 1 est ici. Alors, soit il est comme ça, il fait le tour. Soit il est directement là. Le double 3. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là parce qu'il y a deux cases vertes. Il ne peut pas être là parce qu'il y a déjà deux cases vertes. Donc, le double 3 est là. Donc, les cases opposées sont les mêmes. Je ne peux pas avoir les deux là comme ça parce que sinon, ça m'isolerait. Je suis obligé d'avoir celle-là et celle-là. Mais après, on verra comment les relier. Ce 5, il peut être à plusieurs endroits pour l'instant. Est-ce que je peux dire ce 6 ? Il serait là. Ça marcherait. Là, il est déjà pris. S'il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais le problème, c'est qu'on isolerait. Là, ça ne marche pas. Et il reste un dernier endroit. C'est ici. Mais il y a déjà une case noire. Donc, le 6. On a dit qu'il était là. Du coup, c'est comme ça. Les double 3 sont terminés comme ça. Et je finis 4 ici. Cette grille avance bien. Peut-être que je peux mettre le 2, 4 qui est là. Vu que, il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Il peut être ici, mais il ne peut pas être là. Donc, le 2, 4 est forcément ici. Donc, comme ça. Le 1, 4 du dessus. Il peut être là. Ni là, ni là. Ni là. Parce que pour le sortir, ça ferait 5. Donc, ça veut dire que le 1, 4 est là. 1, 2, 3, 4. Ça, je le relis au reste. Ce 5 ne peut plus être là. Si je le mettais là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour sortir. Il peut être là. Et si je le mettais là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 1. Si ça passe encore là. Les deux endroits passent. Mais ce 2, 3. Il ne peut pas être là. Il peut être ici. Il ne peut pas être là. Il peut être là aussi. Est-ce que je peux placer ce 2, le 3 ? Je ne peux pas le mettre là parce que ça isolerait tout ça. Je ne peux pas le mettre là parce qu'il y a déjà... Attendez, c'est 1, 2, 3, 4, et c'est là. Je ne peux pas le mettre là parce qu'il y a déjà 2 cases vertes. Et si je le mettais là, il y a 2 cases vertes un à côté de l'autre. Donc, le double 3 est forcément là. Comme ça. Et du coup, je mets les cases opposées. Ça me donne ça. Ça, je suis obligé de le relier au reste. Du coup, si je mettais ça, je mettrais 2 cases vertes et ça n'irait plus. Donc, c'est comme ceci. Donc, le 5 se finit par là. Et ça, je le relis. Pour le terminer, il y aura très certainement le 5. Là. Mais on verra ça à la fin. Le 1, 3. Il ne peut plus être là. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Donc, le 1, 3 est là. Donc, le 1, 3 est là. On ne sait pas si ça, c'est le 1 ou si c'est le morceau du 3. Le 1, 1, 2. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être ici. Parce que ça, ça devra sortir. Donc, ça fera plus de 1, 1, 2. Ici, ça passerait. Ah, ici aussi. Non, quoique. Si je mettais le 1, 1, 2 ici. Si je mets le 2 là. Ouais, ici, ça passe. Le 2, 4 peut-être. Si je mettais le 2, 4 là, ça marcherait. Non, parce qu'on ne pourrait pas relier tout ça. Pas là-haut. Si je mettais le 2, 4 ici, on n'a pas assez de place pour le finir. Donc, le 2, 4 est là. Là, c'est le 2. Là, c'est le 4. Tout ça, c'est relié. Il me faudra un nombre pour savoir comment finir la grille. Le 5. On avait dit qu'il ne pouvait pas être là. Donc, il est là, en faisant tout ça. Est-ce que je peux mettre le 2, 3 ? Je peux toujours le mettre là. Je ne peux plus le mettre ici. Non, c'est là. Je ne peux pas le mettre là. Il n'est pas là. Pas là. Donc, le 2, 3 est ici. Donc, ça, ça remonte. Il n'y a pas cette case. Donc, il passera forcément comme ça. Là, pour finir le 3. Par là-haut. J'empêche le carré de 2 fois 2. Donc, il y a ça, comme ça. Et on verra comment c'est relié. Il y a dans tous les cas, au moins cette case. Il nous faudra peut-être un dernier indice pour terminer. Par exemple, l'indice 1,5. Mais on va voir. Indice 1,1,2. Ça, je voulais le sortir. Mais bon. L'indice 1,1,2 qui est là. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Il peut toujours être ici. Ah, il peut toujours être là aussi. L'indice 6. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Il peut être ici. Il peut être là. Indice 1,5. Non, plutôt l'indice 3, tout au bord. L'indice 3, tout au bord. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Donc, l'indice 3, tout au bord, est là. Comme ça. Voilà. Et comme ça, il ne sera plus simple de décider entre les deux. Parce que le 6 ne peut plus être ici, maintenant. Il ne peut être sur aucune de ces 4 grilles. Donc, l'indice 6 est là. Donc, ça nous termine notre première grille. Indice 1,1,2, maintenant. Forcément ici. 1,1,2. Donc, on a fini notre deuxième grille. Ça va être les deux derniers indices qui nous manquent, qui vont nous permettre de terminer. L'indice 1,5, il est forcément là. Comme on l'avait un petit peu annoncé au début, mais on en est sûr. Et du coup, très logiquement, l'indice 5 qui va là et qui nous finit notre grille. De cette façon, alors, c'était pas évident comme puzzle. En fait, pour démarrer, il fallait trouver un endroit où il y avait 4 indices côte à côte qui ne peuvent pas faire partie de la même grille. Enfin, qui sont forcément sur des grilles différentes. Et à partir de là, il fallait y aller petit à petit. On a été un peu coincé à un moment, mais on a réussi à s'en sortir. Pour, de fil en aiguille, placer tous les indices jusqu'à arriver jusqu'à la fin.